Générique ... Vous pouvez me le demander, tant que vous voulez, il n'y aura pas de carioca ce soir. Non, c'est terminé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Non, parce que c'est lundi, c'est sérieux. Et justement, tiens, à propos de lundi, j'ai une mauvaise nouvelle et deux bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, justement, c'est que c'est lundi. Et que, Félix, bonsoir. Bonsoir Sylvain. C'est peur de ce que vous allez dire. Non, il va falloir réenchaîner tous ensemble, vous et nous, dans nos différents métiers, pour encore une semaine avant le prochain week-end. Mais justement, les deux bonnes nouvelles, outre le fait qu'on va recevoir des invités, tout à fait intéressant, qu'on aura une nouvelle chroniqueuse, la première bonne nouvelle, c'est que vous êtes sur le plateau de la quotidienne sur LCN. Et que cette semaine avant le week-end, on va vous la rendre la plus agréable possible, la plus informative possible. Et ça, croyez-nous, on va s'y mettre. Et d'arrache-pied. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, il est là, il en est la cause, c'est que c'est lundi. Et lundi, c'est le jour du sport avec l'homme du sport. Oui, mesdames, messieurs, Régis Legrand est sur le plateau. Et là encore, ça va dépoter sur les résultats du week-end et sur des sujets très, très sportifs, Régis. Oui, le stade Sudvillet. Aujourd'hui, on va parler athlétisme, une des meilleures équipes de France. On en parle en deuxième partie de l'émission. Avec tous les résultats du week-end. Avec tous les résultats du week-end. En moins de 2 minutes 50, chrono. On va essayer, on va essayer de battre le record. Et toujours sans prompteur. Oui, avec des fiches quand même. Superbe. Et les autres sujets, par exemple. Et plein de sujets, toujours très variés. On parlera culture avec l'expo Traverser la Manche. On aura notre nouvelle chronique consommation. En deuxième partie, on va parler d'un sujet très important, c'est l'insertion des personnes handicapées dans le milieu professionnel. Oui, effectivement, c'est très important. Et on donnera des cas concrets. Et on parlera d'ailleurs des effets très, très positifs que ça produit dans les entreprises. Je vais utiliser... J'ai la chronique de Julien, qui va encore nous... Julien Ducochtard, je pense. Julien Ducochtard, qui a encore ausculté ce que nous faisons à l'écran. Et qui certainement va nous faire encore un petit sujet. Je crains le pire, comme je le dis à chaque fois. Et pour lancer les festivités, et non pas les hostilités, je reprends la formule de Régis, qui l'aime bien. Mais là, messieurs, on est lundi, et la quotidienne commence maintenant. Alors Félix, à vous l'honneur d'entamer cette première quotidienne de la semaine avec un premier sujet. On va parler des relations anglo-normandes avec Virginie Monnier, qui est commissaire de l'exposition Traverser la Manche, qu'on peut découvrir, bonsoir, qu'on peut découvrir actuellement au Pôle Gramont. L'idée de cette expo, c'est de retracer 1000 ans de relations anglo-normandes. Est-ce que ces relations ont commencé il y a 1000 ans ? Quasiment, oui, même un petit peu antérieurement. Les relations, donc je suis chargée de cette exposition, mais du projet globalement qui s'appelle Arch Expo, qui est un projet piloté par le département de Seine-Maritime, avec les archives de l'ISSEX en Angleterre, qui est donc notre partenaire, pour montrer aux Sénomarins et à tous nos compatriotes anglais, toute la richesse de nos échanges sur 1000 ans. Donc nous, c'était un peu plus précoce. C'était d'abord Roland, la création du duché de Normandie en 911, puis la conquête de l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant en 1066, où là, c'est le début de l'État anglo-normand. Si on revient sur le projet, c'est Arch Expo, c'est ça ? Donc ça veut dire qu'il y a une équivalence de cette exposition en Angleterre, au musée d'Hasting, qui s'appelle French Connection. Oui, alors l'ironie de nos amis, l'humour britannique a appris cette exposition. British Humour ! Voilà, complètement, The French Connection. Et ça se situe au musée de Hastings, et c'est donc tous les fonds des archives de l'ISSEX, plus les collections du musée de Hastings, qui exposent en parallèle, mais avec des contenus différents, sur ce thème-là, sur nos relations. Alors, Virginie, vous voudriez continuer à continuer cette interview en anglais ? Avec plaisir, c'est mon plaisir. Eh bien, écoutez, je demande à la régie de sous-titrage, là, ça va être la grosse panique. Bon, allez, on continue en français, d'accord. Mais Régis peut traduire en direct, on est parfaitement bien. Est-ce que vous voulez qu'on continue l'interview en anglaise ? Mais Régis, de toute façon, il ne traduirait pas en français, il traduirait en anglais, il traduirait en sport. Non, il n'y a pas de traduction sport, il n'y a pas de traduction sport. Il n'y a pas de traduction sport, il n'y a pas de traduction sport. Ah, il y a le langage du sport. Oui, le langage du sport, effectivement. En tout cas, le sport, le beau jeu, le beau geste. Oui, ben, en parlant de sport, justement, on a une histoire avec, évidemment, le sport, les premières équipes, la première équipe de sport, c'était le Havre, au rugby et au foot. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et là, au travers de cette exposition, vous pourrez voir l'acte de naissance de l'athlétique club du Havre, exposé, donc, aux archives départementales. Ce sont les archives historiques, c'est-à-dire, c'est au Pôle Grammont, rue Henri de Plantagénet, donc construit sur les terres de chasse d'Henri de Plantagénet. Tout à fait. L'influence du sport. Alors, pourquoi avoir eu ce besoin, cette envie de créer cette exposition ? Les relations anglo-normandes sont riches, variées. Elles sont à la fois militaires, historiques, touristiques, culturelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens, pour leur donner envie de venir découvrir cette exposition ? Notre univers, enfin, il est peuplé de références anglaises et de l'autre côté de la Manche, également. Les relations anglo-normandes, il se trouve qu'en Angleterre, nombre de noms de familles normands perdurent encore aujourd'hui du fait des réfugiés protestants, d'Yépois ou Rouennais, à cette époque-là. Donc, c'est vraiment ami et ennemi. Mais on a vraiment insisté sur le côté... Voilà, complètement sur le côté pacifique des relations. Parce que sinon, c'est une exposition qui livre plus de trois mois, sinon. Mais justement, je t'aime moi non plus, comme disait Félix. Comment vous expliquez, vous qui avez plongé dans ce fonds très, très documenté, avec des photos, avec des objets, avec des vestiges, presque, d'il y a très longtemps, comment vous expliquez que finalement, à quelques kilomètres, allez, en exagérant un peu, on est si près de ces gens-là, les Anglais, et qu'on soit en même temps si loin, culturellement ? Je ne pense pas qu'on soit si loin, culturellement. Ils ne sont pas comme nous, quand même. Ils ne sont pas comme nous. Mais on n'est pas comme eux. Non, c'est clair qu'on revendique beaucoup plus notre patrimoine anglo-normand que l'inverse, par exemple. J'ai eu un peu de mal à évoquer les relations des invasions scandinaves, les vikings, jusqu'à Guillaume le Conquerant, quand même. Ce n'est pas évident. Mais ils reconnaissent complètement et ils vivent toujours. Le droit anglais est inspiré, par exemple, d'un document assez unique qui est exposé, qui s'appelle la Coutume de Normandie, qui, au moment du rattachement de la Normandie, en 1204, au Royaume de France, avait inscrit toutes les traditions, le droit de Varec, par exemple. Et c'est une coutume qui a été suivie jusqu'à la Révolution en France et qui est toujours utilisée aujourd'hui dans les îles anglo-normandes. Il ne faut pas oublier que c'est quand même plus facile de parler de nous, comme envahisseurs de l'Angleterre, que les Anglais ont été envahis à ce moment-là. Enfin, en tout cas, ont été battus. C'est la dernière conquête de l'Angleterre, c'est Guillaume le Conquerant. Un objet très rare que l'on peut découvrir là-bas, c'est le sceau original de Guillaume le Conquerant. Oui, c'est une pièce unique. Il n'en est plus qu'une en France, qui est conservée aux Archives nationales. Et on a ce prêt exceptionnel, il date de 1069. Donc, c'est vraiment, pour les Sénomarins, une chance de découvrir vraiment des documents jamais exposés. Vraiment, je les invite à venir s'imprégner de leur patrimoine et de leurs sources, parce qu'on est tous des vikings. On rappelle le lieu, pour ceux qui veulent s'y rendre, et à la fin de l'exposition, s'il vous plaît. Alors, l'exposition se termine le 25 janvier. Vous pouvez tout suivre sur archexpo.net, puisque tous les documents ont été numérisés, tous les fonds ont été mis en ligne sur ce portail. Et les archives historiques du département se situent donc 42 rues Henri de Plantagenet, Rive-Gauche, Rouen-Rive-Gauche. Et je vous invite à traverser la Manche avec nous. Eh bien, avec grand plaisir, with a great pleasure, Virginie Monnier. Would you like now to see a film about microcredit ? I would love it. Un film sur le microcredit ? Eh bien, écoutez, on le regarde ensemble. Merci. Merci. Vous êtes sénomarin, mais vous n'avez pas pu obtenir de prêts bancaires faute de ressources nécessaires. Vous n'osez plus ou vous ne savez pas comment faire pour faire face à cette situation. Le microcredit personnel est fait pour vous. Emprunté de 300 à 3000 euros sur une durée de 6 à 36 mois, avec un taux d'intérêt unique d'1,5% après intervention du département. Le tout sans frais de dossier, ni garantie privée sollicité. Pour en bénéficier, les étapes sont simples. Pour commencer, contactez un des centres médico-sociaux de Seine-Maritime et prenez rendez-vous avec un travailleur social du département. Votre situation personnelle sera alors étudiée afin de vérifier de l'éligibilité de votre projet. Constituez ensuite votre dossier et rassemblez l'ensemble des documents et justificatifs nécessaires pour tout savoir sur votre situation familiale, professionnelle, ainsi que vos ressources, voire liste des documents détaillés sur la plaquette. Le dossier est ensuite transmis à un des 4 établissements bancaires partenaires de votre choix. Vous cherchez à financer un projet d'insertion sociale ou professionnelle, faire face à un imprévu, régler des dépenses de santé ou financer un moyen de locomotion ? N'attendez plus ! Et renseignez-vous au 02 76 53 63 10 ou sur www.sennemaritime.net Il y a des obstacles que l'on peut vous aider à franchir. Virginie Monnier, vous aimez ce film ? Je l'aime. Oui, ce soir, c'est formidable. C'est vraiment double langage. En tout cas, double langage. Allez, on continue en français, ça va être plus pratique. Frédéric Tafonel. Bonsoir. Bonsoir. Dites-tu là avec des Cés ? En français, on va le faire. En français ? D'accord, ce serait mieux. Qu'est-ce que vous êtes conventionnelle. Ah oui, oui, je suis désolée. On a beaucoup de plaisir, Félix, Régis et moi, à vous accueillir sur le plateau de la quotidienne. C'est gentil. D'abord, bienvenue. Merci. Beaucoup de plaisir, parce que le sujet dont vous allez nous parler est important. Ça fait le lien d'ailleurs avec Un jour en scène maritime qui vient de parler de micro-crédit, puisque vous allez nous parler de crédit renouvelable, ce qu'on appelait avant le revolving. Et puis, parce que vous êtes une nouvelle chroniqueuse et que ça nous fait toujours plaisir, surtout de recevoir des femmes, parce qu'on est un peu masculin sur ce plateau souvent. Allez, à vous. Là, ça va. Allez, à vous. Alors, je précise que Frédéric n'est pas tout à fait nouvelle, parce qu'elle travaillait déjà sur l'émission Mode d'emploi. Donc, c'est un comeback. Yes. Si on continue en termes anglais. Nouvelle sur le plateau de la quotidienne. Et je peux préciser qu'elle travaille au sein de la Confédération syndicale des familles et qu'elle est spécialisée dans la section défense des consommateurs. Et justement, pour mieux prévenir les consommateurs, vous allez nous informer sur ce qu'on appelle le crédit renouvelable. Qu'est-ce que c'est, Frédéric ? Oh là, oh là, attention au crédit renouvelable. Alors, le crédit renouvelable, on a tendance à l'utiliser parce qu'il est très, très facile d'accès à obtenir. Il est très facile à obtenir. Et de ce fait-là, on tombe facilement dans le panneau. Alors, le crédit renouvelable, c'est une sorte de réserve d'argent dans laquelle on va utiliser cet argent. On en prend 1 000 euros. On va emprunter cette somme-là. On va rembourser 50 euros par mois. Il va y avoir une part d'intérêt. Et le capital qui sera remboursé sera réinjecté dans la réserve d'argent. C'est là que c'est dangereux. D'où le danger. D'où le danger, puisque au fur et à mesure que c'est effectivement réinjecté, on peut le réutiliser. Arriver à un moment donné, les gens ne savent plus où ils en sont. Ils ont emprunté, ils sont partis de 1 000 euros, ils se retrouvent avec 5 000 euros, ils n'ont pas compris comment. Très dangereux. Très, très dangereux. Avec des taux élevés, en plus. Avec des taux très élevés, tout à fait. Il faut absolument refouler ce genre de crédit qui a maintenant le nom uniquement de crédit renouvelable, mais qu'on ne connaissait avant, effectivement, sous le nom de crédit revolving, crédit permanent, ou réserve d'argent tout court. On est sur des taux d'intérêt qui s'élèvent à combien sur ce genre de crédit ? C'est la fête, c'est 14, 15, 16. C'est la fête pour ceux qui prêtent. Tout à fait. 19%, 20%. Jusqu'au taux d'usure, ça peut aller jusqu'à 20%. Le taux de crédit, si on veut, à la banque, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Ça va être du 5, 6, 7, dans certaines périodes. Vous savez, pour faire la différence, c'est ça. C'est du 3, 4 fois plus. Et le souci, c'est que là, on se retrouve avec des petites mensualités, ce qui est attirant pour les personnes, en fait, qui ont un problème d'argent momentané. De se dire, je vais rembourser que 50 euros par mois, ça va être bien. Eh bien non. Non, ça ne va pas être bien. Parce que plus on paye moins, plus ça dure longtemps. Et à 20%, ça fait cher. Et pourquoi les gens sont attirés par ce type de crédit ? Parce qu'on ne regarde pas du tout les comptes, les finances. On dit oui systématiquement. Non, parce qu'il est facile à avoir. Voilà, tout à fait. Vous passez un coup de fil à une société de crédit à la consommation. Vous dites que vous avez besoin de 2 000 euros et vous le versez sur votre compte. Si un téléspectateur a fait cette erreur, selon vous, et qu'il a envie de se rétracter, est-ce que c'est encore possible ? Alors, on a 14 jours pour se rétracter à partir de la signature du contrat. Par lettre recommande d'accusé réception, avec le bordeaux de rétractation qui doit figurer sur le fameux dossier de crédit. D'accord. Qui propose ce type de crédit ? Alors, les banques, malheureusement. Et là, les banques, c'est un petit peu dissimulé, donc c'est un peu trompeur. Les organismes de crédit dont je vous parlais tout à l'heure, dont on ne va pas citer les noms. Et puis les grandes surfaces avec leur fameuse carte de crédit. On ne va pas citer le nom non plus. Alors, quelle est l'alternative si on a besoin d'un peu d'argent avant Noël ? L'histoire du microcrédit, elle a été particulièrement très bonne. Si on a besoin de quelque chose, effectivement, il vaut mieux passer par un microcrédit que de passer par ce genre de crédit. Parce qu'on a le sentiment que c'est simple, que c'est... Mais non, moi, je suis des personnes qui sont... Oui, c'est très, très coûteux. Et des personnes en surendettement, j'en suis dans le cadre de mon travail. Et il y a énormément de crédit. Ça peut même conduire à ce qu'on appelle la faillite personnelle. Oui, il y a la situation de surendettement. Oui, c'est dramatique. C'est vraiment à fuir. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric Tafournel. Vous reviendrez régulièrement nous donner des conseils. Justement, des conseils de vie pratique de ce type. Vous aviez un crédit de, allez, à peu près 5 minutes. Il ne vous sera pas renouvelé maintenant. Vous savez pourquoi ? Ben, pas renouvelé, tout simplement. Parce que maintenant, on va passer à la publicité et aux infos, à l'actu, après, avec Félix, après quelques pages de publicité, justement.